Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Gimp, je vais vous parler de l'outil ou de la fonction Zoom. Alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est que je vais faire en sorte de travailler sur l'ancienne version de Gimp par rapport aux outils. Là, je vous montre la petite image de quoi je parle. J'essaie de suivre un ordre logique, mais malheureusement, depuis que je suis passé, ou malheureusement, heureusement, ça dépend comment vous le voyez, depuis que je suis passé à la dernière version de Gimp, donc 2.10 quelque chose, celui-ci a évolué au niveau de l'emplacement des outils. Ce n'est pas très important, mais c'est toujours intéressant de vous le dire. Quoi qu'il en soit, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu comment celui-ci fonctionne. Alors le Zoom, tout ça, vous le connaissez. Il suffit tout simplement de cliquer avec le bouton droit de votre souris. Vous voyez, si je clique ici, je suis en Zoom avant. Et si je clique à cet endroit-là, je serai en Zoom arrière. Bien évidemment, si vous appuyez sur la molette de votre souris en appuyant sur la touche contrôle de votre clavier, vous allez pouvoir tout simplement travailler comme ça. Ce zoom est très pratique, car il va zoomer là où se trouve le curseur. Si j'appuie sur la touche contrôle et que je zoome par rapport à mon point, vous voyez, celui-ci va travailler par rapport au curseur. Ensuite, ici, vous aurez des options qui s'appellent auto-redimensionner la fenêtre. C'est-à-dire que vous couchez ici, et celui-ci va se comporter différemment par rapport au canevas. Bon, moi, en général, je laisse cocher et je me sers de la touche contrôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quand on zoome sur quelque chose, alors là, je vais faire en sorte de zoomer une partie intéressante. Alors, attendez, je vais redézoomer. Je vais partir par là plutôt où il y a quelque chose d'intéressant. Vous pouvez aussi faire avec le bouton de votre souris, donc bouton milieu de votre souris, et faire un pan de haut vers le bas. Et vous voyez, automatiquement, ça vous crée un zoom. Ensuite, au niveau de votre clavier, donc si vous avez un ajout de clavier numérique, là, je vous montre au cas où, parce que moi, si vous voulez, comme je suis maintenant sur Windows, j'ai un clavier différent qui a directement un ajout de clavier numérique intégré. Mais pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez, là, jouant de la photo, avoir ce genre de choses pour appuyer sur les touches. La touche 1 vous permet d'aller à 100%. La touche 2 vous permet d'être à 200%, 3 à 400%, 4 à 800%, et ainsi de suite. Vous pouvez y accéder ici, où c'est marqué, vous voyez, de 800% à 12,5%. Lorsque vous zoomez sur une partie, vous allez pouvoir travailler avec une très grosse résolution. Alors, je vais avant revenir en arrière, aller dans un endroit un peu plus charnu. On va aller par là, par exemple. Voilà, si j'appuie sur le bouton milieu de ma souris, vous pouvez vous déplacer. Et si j'appuie sur la touche contrôle et que je zoome un peu, vous voyez, ici, ça commence à se pixeliser. Celui-ci va pouvoir aller jusqu'à 25 000 ou 26 400, je crois. 25 600, pardon, excusez-moi. Celui-ci va pouvoir se zoomer jusqu'à 26 600. Vous allez me dire, quelle serait l'utilité ? Très souvent, ceux qui travaillent sur des dessins vont travailler jusqu'au pixel près, pour avoir des nuances, et ainsi de suite. Vous voyez, par exemple, si on a différents rouges, les personnes vont vouloir travailler de manière très précise. Vous pouvez regarder des fois des graphistes qui vont faire des dessins, et vous vous dites, mais c'est quoi ce qu'il fait ? On ne comprend rien, on voit que 10 pixels. Et en fin de compte, la personne a déjà l'image de ce qu'elle veut à la fin. Et elle arrive, par pixel, à faire quelque chose de superbe. Comme très souvent, une personne qui va peindre un grand mur sur un bâtiment, de près, vous ne voyez absolument pas ce qu'il fait. Et dès que vous vous éloignez, vous dites, waouh, c'est magnifique. C'est exactement pareil. Ici, vous allez pouvoir travailler, en fin de compte, en mode pixel. Ou alors, ici, vous avez en pouces. Donc, un pouce, c'est 2,54 cm, en millimètres, en points, en pica, en centimètres, en mètres, en fit, c'est-à-dire en pieds, en yard, et ainsi de suite. Si vous cliquez sur ce petit plus, là, je zoome bien, puis c'est bien à voir, vous allez pouvoir naviguer dans votre image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand votre image est trop zoomée, vous voyez, on va pouvoir déplacer tout simplement en laissant le bouton gauche de ma souris. Vous allez pouvoir naviguer comme ça, là où vous voulez zoomer, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le zoom, sauf que, là, je vais me remettre en 1 pour appuyer ici. Vous avez aussi, au niveau de l'affichage, lorsque vous allez dans zoom, vous voyez, on a différent le zoom précédent, zoom arrière, zoom avant. Alors, là aussi, dans le cas du zoom arrière et du zoom avant, vous pouvez appuyer sur la touche plus ou moins de votre clavier numérique, si vous avez un agi clavier numérique. Ça vous permet de faire exactement pareil. Bon, je vous avouerai qu'avec la touche contrôle et la molette de souris, c'est tout à fait suffisant. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce qu'on a ? On va aller là et, vous voyez, on a ajusté l'image dans la fenêtre, ce qui est très intéressant pour l'avoir bien adapté. Ensuite, ici, on a quoi d'autre ? Alors, on va aller, hop, ici. On a zoomé jusqu'à la sélection. Donc, en fin de compte, on va pouvoir, mettons, prendre ça et celui-ci va zoomer précisément sur l'endroit. Donc, ça peut être très intéressant. J'appuie sur 1 pour revenir en mode 100%. Ici, vous avez aussi d'autres zooms. Et après, vous voyez, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a de 1 à 5 et après, mâche 2, mâche 3, mâche 4, mâche 5 pour aller à des différents niveaux de zoom. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous verrons, en fin de compte, l'outil compas, vous voyez, qui est ici, qui suit. Alors, je peux comprendre, c'est un peu déstabilisant, mais ça suit tout simplement la logique de l'ancienne version. Je n'ai pas voulu trop différencier ce que j'avais commencé à faire. Comme je dis, je suis passé une version supérieure. Il n'empêche que là, je vous expliquerai l'outil compas. Alors, vous verrez, c'est assez simple. On fera ça avec des formes un peu cubiques pour pouvoir voir un peu ce que ça donne et voir comment celui-ci fonctionne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501